Pour commencer l'entrevue, j'aimerais d'abord que tu te présentes, puis que tu présentes aussi ton entreprise Sato Technologies. Tout à fait. Écoutez, merci de m'avoir parmi vous. Moi, je m'appelle Romain Nuzaret, je suis un entrepreneur depuis 25 ans, originairement de France. J'ai négré aux États-Unis il y a à peu près 20 ans, donc je suis français-américain. Et j'ai créé beaucoup d'entreprises dans le domaine de la tech, dans les services Internet. J'étais un des pionniers de l'Internet en France en 1995. Et puis, étant passionné de crypto assez tôt avec mon frère et puis deux autres entrepreneurs aussi dans la crypto qui sont assez connus, on a décidé de monter une mine de Bitcoin. Et en habitant à New York, on a un petit peu regardé autour de nous c'était quoi en fait les bonnes options. Et le Québec nous a paru comme étant le meilleur endroit pour mettre en place notre solution. Et c'est comme ça qu'en 2017, on est venu, on a investi au Québec et on a commencé à mettre en place notre première mine de Bitcoin. Et on s'est installé pour ça à Joliette, donc à peu près à 45 minutes de Montréal. Et on a signé un contrat de 20 mégawatts d'énergie avec la ville, puisque c'est une municipalité et donc on ne signe pas avec Hydro-Québec, même si c'est la même énergie. On signe avec notre municipalité. C'est très similaire à Bitfarm, qui a beaucoup d'énergie par exemple avec Sherbrooke. Donc on a vraiment quelque chose de très similaire. Et donc aujourd'hui, on mine avec ces 20 mégawatts, on mine des bitcoins avec ces 20 mégawatts d'énergie. Ça représente un petit peu près, on a un petit peu à moins de 0,6 hexa-h de puissance de mining. Alors pour vous donner une comparaison de où on se situe dans le monde entier, dans le monde entier, si vous prenez tous les mineurs mis ensemble, ça fait à peu près 270 hexa-h. C'est ça la puissance de mining, la sécurité du réseau. 270, nous on a un peu moins de 0,6. Donc on est petit par rapport à 270, mais on est quand même sur la map. Et puis surtout, il faut savoir que le plus gros mineur, il a à peu près 10 hexa-h. Donc nous, on est à 0,6, un peu moins de 0,6 et à 10 sur le plus gros. On est dans la map. Et donc on est une société québécoise comme Aave et comme Bitfarm, qui sont des sociétés modèles qu'on suit. Et comme peut-être beaucoup de tes auditeurs le savent, le mining, le minage de bitcoin, c'est une activité qui est très intensive en capex. Donc ça nous coûte très cher au niveau de nos développements, de nos opérations. Et puis après, il faut acheter aussi les mines. Et donc nous, on a une stratégie de vouloir être, de maîtriser en fait tout dans la chaîne. Donc on a vraiment décidé d'investir au niveau de nos installations pour que ça soit bien fait. Et donc pour faire ça, on a décidé en 2021 de rentrer en bourse. Et donc on est rentré sur le marché aussi du TSXV sous le ticker SATO. On a changé notre nom il n'y a pas très longtemps. On s'appelait CCU avant, maintenant on s'appelle SATO. Ça fait bien entendu référence à Satoshi Nakamoto, l'inventeur du bitcoin. Et donc c'est pour cette raison qu'on est rentré parce qu'on suit encore une fois nos pairs qu'on adore, des Hives et des Bitfarm. C'est des super succès au Québec. Ça crée beaucoup d'emplois, ça crée beaucoup de richesses. Et c'est ça qu'on est en train d'essayer de montrer. C'est ça sur lequel on s'irige aujourd'hui. Puisque comme tu le sais, il y a beaucoup de questions sur l'énergie au Québec. Et donc nous, on en fait partie parce que dans un mix énergétique, en fait, le bitcoin mining est extrêmement intéressant, non seulement au niveau financier, mais également au niveau de la gestion énergétique. On y reviendra. On va y revenir sur la gestion énergétique. D'ailleurs, ça va être peut-être le deuxième point que je vais aborder. Mais vous avez dit que vous avez commencé votre entreprise en 2017. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'alignage de bitcoin? Est-ce que c'est une motivation qui était exclusivement pécuniaire ou c'était plutôt idéologique afin de développer un peu l'écosystème? En tant qu'entrepreneur, je dirais qu'il y a toujours un petit peu les deux. Il y a toujours une volonté d'entreprendre pour quelque chose de supérieur à nous, mais il y a toujours aussi la valeur qu'on crée. Et donc, c'est vrai, quand on a commencé avec ça, avec le mining de bitcoin, c'était vraiment par passion. On s'est dit, bon, ça semble assez simple. Et je vous avoue vraiment, au début, en 2017, je n'avais aucune idée de là où on se lançait. Mais c'est ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on sauve d'un avion et que soit on apprend à fabriquer le parachute nous-mêmes, soit on s'écrase. Et donc, c'est ça qu'on a fait. Et donc, on a été apprendre. On a signé de l'énergie. Et notre volonté, ça a été… Alors, d'abord, le choix du Québec. Pourquoi le Québec? Parce que l'énergie, c'est une des meilleures du monde. Enfin, c'est la meilleure du monde, même, je dirais. Elle est ultra stable. Elle est 100% renouvelable ou presque 100% renouvelable. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas de carbone. C'est un élément qui est très, très important. Elle est bien pricée. Et on trouvait le climat aussi très clément pour faire du mining parce qu'il faut beaucoup refroidir les mineurs. Et comme on a beaucoup de froid au Québec, c'est intéressant pour nous. Et donc, on a trouvé de l'énergie au Québec. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. Et au final, ce qui nous intéresse aussi dans ce qu'on fait, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on apporte vraiment une solution de paiement international qui est la vision originelle de Satoshi Nakamoto. Le peer-to-peer, peer-to-peer, cashless système. C'est ça qu'on apporte. C'est ça qu'on est capable de faire. On settle des transactions toutes les 10 minutes. Et ça, c'est vraiment la beauté, je trouve, du Bitcoin. C'est quelque chose qui est complètement décentralisé. Toutes les 10 minutes, les transactions qui sont faites, elles sont mises dans le marbre. Et donc, participer à ça, c'est un intérêt qui est au-delà même du nombre de Bitcoins qu'on peut faire parce qu'on apporte justement une façon universelle au niveau mondial qui est inégalée. Donc, vous avez expliqué des raisons pour lesquelles vous vous êtes installé au Québec. Bon, l'énergie propre, l'énergie qui est abordable. Effectivement, c'est un des prix, probablement l'intrant le plus important quand vous menez du Bitcoin. Mais moi, ce que je veux comprendre ou ce que je veux que vous expliquiez aux auditeurs, c'est pourquoi vous vous êtes installé à Joliette en particulier. Donc, comment fonctionne votre entente de vente et de gestion électrique là-bas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, il y a eu plusieurs cycles. Comme vous le savez, dans le Bitcoin, il y a des cycles. On est dans un cycle qu'on appelle le bear. On va repasser, on l'espère, dans un cycle de boule. On ne sait pas quand est-ce qu'il va démarrer. Mais on a déjà eu des cycles. On a déjà passé en 2018 dans un marché de bear. Et en fait, dans ce marché de bear, il y a eu des difficultés que tous les mineurs ont dû passer qui sont assez similaires à ce qu'on est en train de vivre. Mais avant ça, il y a eu un période de boule. Et dans ce période de boule-là, il y a eu beaucoup de mineurs qui ont commencé à se créer. Ils ont cherché de l'énergie dans le monde entier et ils ont compris que le Québec, c'était une place formidable. Et donc, il y a eu beaucoup de demandes d'énergie auprès d'Hydro-Québec et auprès des municipalités. Et là, l'Hydro-Québec s'est dit, attention, on ne sait pas trop où ça va. On ne comprend pas vraiment. On comprend l'industrie, etc. Mais on veut protéger notre réseau, ce qui se trouve est une très bonne approche. De dire, attention, on ne sait pas ça. Quand il y a beaucoup de demandes, ils ont reçu des terawatts et des gigawatts de demandes, ce qui est vraiment beaucoup. Et donc, ils ont dit, là, on va faire un moratoire. Et donc, ce moratoire, ils ont dit, maintenant, on va garder les mineurs qu'on a. Donc, comme nous, Sato, on était déjà sur la grille. Et on va faire un moratoire. Et donc, on est rentrés dans cette période-là. Et donc, comme nous, on était avant, en fait, il y avait de l'énergie qui était disponible à Joliette. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'installer là-bas. En plus, c'est un endroit qui est fantastique. On a trouvé des super personnels qui travaillaient avec nous. On est capables de manager la mine. On est capables de faire de la réparation, de l'électronique, en fait, sur les mineurs. Et donc, on crée vraiment de l'emploi. On crée des richesses. On est devenu le premier client de la ville à Joliette. C'est des vrais revenus qu'on apporte. Et pour revenir, parce que c'est tout lié, en fait, sur l'énergie, mais nous, ce qu'on apporte à Joliette, c'est la même chose que Bitfarm apporte à Sherbrooke et dans d'autres municipalités. Et en fait, si on arrive à apporter des revenus, des marges, des emplois, même s'ils sont minimes, c'est vrai qu'on ne crée pas autant d'emplois que l'aluminium, par exemple. Mais on crée quand même d'emplois en plus, de plus en plus, dans des endroits reculés du Québec, parce que c'est là, maintenant, où on essaie d'aller pour trouver l'énergie. Même si Hydro-Québec est un peu dur pour nous donner plus d'énergie, on en reparlera. Et donc, c'est pour ça que Joliette est un super choix. Et aussi, ce n'est pas loin de Montréal, de l'aéroport, etc. Ma question, c'est à savoir, est-ce que l'entente que vous avez à Joliette pour la vente d'électricité se fait indépendamment d'Hydro-Québec? Est-ce que Joliette, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers l'histoire du Québec, lorsque l'électricité a été nationalisée au cours des années 60, certaines municipalités avaient déjà leur réseau public de distribution d'électricité. Et ces municipalités-là ont été exclues de la nationalisation, ce qui leur a permis de conserver un peu le contrôle de la distribution de leur électricité. Donc, on parle de Joliette, on peut parler de Baie-Comeau, de Sherbrooke. Donc, il y a plusieurs villes comme ça au Québec. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que lorsque vous faites une demande pour consommer de l'électricité à Joliette, la décision de la ville de Joliette est prise indépendamment d'Hydro-Québec? Elle n'est pas indépendante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause du moratoire qui est apparu en 2018, si vous voulez faire une demande pour faire de la crypto-monnaie, même envers une municipalité qui aura de l'énergie disponible, il faudra avoir l'agrément Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec a 10 municipalités. Nous n'autorisons plus à avoir des mineurs, à ce que vous donnez de l'énergie à des mineurs. On ne va pas vous donner plus d'énergie pour que vous preniez plus de mineurs. C'est ça qu'ils ont à la municipalité. Donc, la municipalité était toujours maître de son réseau. Elle a fait des deals avec des mineurs. Par contre, s'il y a un nouveau mineur qui voudrait arriver, il faudrait qu'on voit ça, il faudrait que Hydro-Québec rentre dans la décision. OK. Puis, en fait, comme vous l'expliquiez, Hydro-Québec, en 2018, a introduit un moratoire. Donc, elle a créé une espèce de bloc de 300 mégawatts qu'elle allait distribuer aux mineurs de crypto-monnaie. De ce 300 mégawatts, il y en a seulement une trentaine qui ont été distribués. Puis, récemment, la décision a été prise de retirer les 270 mégawatts restants pour ne plus les distribuer aux mineurs de crypto-monnaie. Donc, quelle a été la réaction un peu de votre industrie par rapport à cette décision? Alors, déjà, il faut être bien clair, la décision n'a pas été prise. La décision a été reportée. C'est vrai qu'exactement comme ce que tu dis, il y a 270 mégawatts qui sont en jeu, qui sont en jeu depuis 2018. Donc, ils font partie des plans de développement du Québec au niveau électrique. C'est des vieux plans. Enfin, des vieux plans, c'est des plans qu'ils ont créés en 2015 ou peut-être après. Mais en tout cas, ça fait partie des plans. Donc, ces 270 mégawatts, il faut bien comprendre qu'on parle de 0,2 TWh sur l'année, c'est rien du tout par rapport à ce que fait le Québec, etc. Et donc, un peu de la même manière qu'en 2018, ils se demandent qu'est-ce qu'on va faire dans notre énergie. On le voit aujourd'hui au niveau mondial, l'énergie, c'est le sujet primordial. Tout le monde en parle, c'est dans les news de partout. Et il se trouve que le Québec, ils se disent, voilà, nous, on a une énergie qui est formidable. Et comment est-ce qu'on est sûr qu'on la distribue aux bonnes personnes, aux industries qui apportent de la valeur au Québec et aux Québécois ? C'est exactement ce que nous avons fait. Alors, il y a du travail à faire pour les convaincre que le bitcoin est une bonne industrie. Mais on ne désespère pas et on croit qu'ils vont arriver à cette décision à un certain moment. Il faut vraiment élargir le time frame dans le bitcoin. Et donc, aujourd'hui, c'est 270 mégawatts. Ils ont pris la décision de dire, on va réfléchir. Le point qui est important également, c'est qu'ils l'ont dit et ils l'ont dit notamment lors des audiences, parce qu'il y a des audiences entre Hydro-Québec et la région d'énergie. Ils ont dit, ça n'a pas d'impact sur l'actuel. Donc, l'actuel, les mineurs comme nous, les mineurs comme Sato, donc les mineurs comme Bitfarm, on continue à miner. Ça n'a pas d'impact sur notre contrat. C'est un impact sur la croissance. Nous, on s'était mis dans une option de développer nos activités au Québec. On adore, on veut créer plus d'emplois, on veut créer plus de réseaux, plus de sécurité dans le réseau. Et en même temps, oui, créer plus de bitcoin. Mais bon, on est une entreprise qui est cotée sur le TXV, on a une entreprise québécoise, on a une entreprise canadienne. C'est génial. On participe à la beauté du Québec dans le développement du hashrate mondial. Aujourd'hui, le Québec, c'est 4% du hashrate mondial. Et le Canada, 9%. Mais c'est au niveau même stratégique, au niveau géopolitique, je pense que c'est ultra intéressant. Si on pense que le bitcoin va devenir un stock de valeur, donc du type or, qui serait même la simplicité du bitcoin, le fait d'être une place dans le monde entier qui gère sa sécurité a une énorme valeur. Et Québec, pour ça, est le meilleur positionné. Et donc, c'est vrai qu'ils se posent ces questions. On essaie de leur apporter des réponses. On leur montre comment notre industrie peut participer au développement du Québec. Et en fait, on a le meilleur des exemples. Ce sont nos municipalités. Nos municipalités, on leur apporte des revenus qu'ils n'avaient pas. L'énergie n'était pas vendue. L'énergie n'était pas vendue. Donc, nous, ce qu'on a pris, on est capable de prendre une énergie qui n'est pas vendue au niveau des municipalités. Et de l'acheter à la ville qui, tout d'un coup, a trouvé en nous un nouveau client. Donc, plus de revenus, plus de marge dans les caisses. Et puis, surtout, on a quelque chose de magique, nous, les mineurs. C'est qu'on peut participer au délestage. On entend beaucoup parler du délestage. C'est devenu un sujet à la mode. Eh bien, nous, on est la meilleure industrie pour faire du délestage. On est capable de s'arrêter en quelques secondes pour s'effacer par rapport aux besoins que peut avoir la population ou l'industrie autour de nous. quand il y en a besoin. Et ça, il n'y a pas une autre industrie qui peut le faire. L'aluminium, elle n'est pas capable de s'arrêter en deux secondes. Amazon, il n'est pas capable de s'arrêter en deux secondes. Nous, on est capable de le faire. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. On le voit, on l'a vu dernièrement au Texas. Le Texas, comme vous le savez, comme tu le sais, ils sont très, très pros sur le Bitcoin. Ils ont développé beaucoup de mineurs. Et puis, il y a deux ans, on s'en souvient, ils avaient eu un problème d'électricité. Ils avaient eu quelques centaines années, il y a eu la même chose et on pense, alors on n'a pas encore toutes les datas qu'on est en train de voir, mais on pense que c'est à cause de l'effacement des Bitcoin miners que l'énergie a pu continuer à être distribuée au bon endroit au bon moment. Pourquoi ? Parce que la difficulté de l'énergie, c'est les pics. Dès que vous avez un pic comme ça, c'est extrêmement dur à gérer. Alors, il se trouve qu'Hydro-Québec, ils sont super bons pour gérer les pics. Ils ont une énergie qui est stable, c'est une des meilleures au monde. Mais grâce au Bitcoin miner, on est capable de faire tout le temps de l'énergie qui est le meilleur. Et donc, ce qu'on est capable de faire au niveau de Joliette, on essaie d'expliquer qu'il faut le faire au niveau du Québec pour apporter de la valeur, qu'il ne soit pas uniquement de la création de Bitcoin, mais qu'il soit aussi de la création de valeur liée aux emplois, liée à l'énergie qui n'est pas distribuée. Surtout qu'en plus, les plans dont il parle, Hydro-Québec et dans les audiences de la régie, on parle de 2025 à 2032. Alors que nous, c'est aujourd'hui et l'énergie qui n'est pas utilisée aujourd'hui est perdue à jamais. Et donc, cette énergie qu'elle a à Joliette, avant ça, elle n'était pas utilisée. Donc, les piques, en fait, nous, on les monétise et on est capable de s'arrêter quand ils ont besoin. Donc, c'est une très, très bonne collaboration. Et en-delà de ça, ce qu'on fait, et tous les mineurs font la même chose, Bitfarm fait la même chose, Hyfe fait la même chose, on utilise notre chaleur de nos Bitcoins pour chauffer nos bâtiments autour de nous. On leur donne de la chaleur, ça réduit leur empreinte environnementale, ça réduit leur facture d'électricité. Et c'est ça notre approche et c'est ça qu'on fait, c'est ça la façon au Québec, on rayonne dans le monde. Mais, c'est vrai ce que vous dites, la stabilisation du réseau électrique, les mineurs, ça fonctionne assez bien, comme on l'a vu au Texas. Puis vous semblez aimer bien le Québec, bon, pour l'énergie que le Québec produit, mais il n'y a pas un risque aussi, un risque politique associé à faire des affaires au Québec, compte tenu qu'Hydro-Québec détient le monopole de l'électricité. Et si elle prend la décision, finalement, de ne plus distribuer d'électricité aux mineurs de bitcoins parce qu'elle juge que, bon, ce n'est pas une utilisation qui est en ligne avec le développement du Québec, eh bien là, vos plans d'expansion, par exemple, au niveau de votre entreprise, ça tombe à l'eau, non? Alors, nos plans d'expansion au Québec, on n'a pas que des plans d'expansion au Québec, on se développe, on cherche à se développer en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique latine, il y a beaucoup d'autres endroits où on peut aller. Nous, franchement, on voudrait que ça soit le Québec, on pense que le Québec a une vraie carte à jouer, qu'on ne crée pas vraiment de pression sur la grille énergétique, au moins dans les trois, les cinq prochaines années, au contraire, on peut apporter des vraies solutions. S'ils ne veulent pas de nous, effectivement, on continuera de plus, enfin, on n'évoluera plus au Québec. Mais aujourd'hui, on a quand même nos 20 mégawatts qui fonctionnent. D'un mégawatt, c'est une vraie puissance de calcul, ça rapporte des revenus. On a une entreprise, on a à peu près 15 personnes. Ça représente combien, le 20 mégawatts, sur le bloc que détient la ville de Joliette? Ça représente beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voir, c'est des datas qui sont publiées, mais aujourd'hui, leur pic, à peu près, Hydro-Joliette, c'est à 80 mégawatts. Donc, nous, on représente 20 mégawatts, on est un des premiers clients de la ville, mais encore une fois, cette énergie n'était pas utilisée avant, en fait. Et donc, en nous insérant dans la grille énergétique, on s'est connecté avec eux, on travaillait avec eux, c'est une super équipe, ils connaissent très, très bien leur métier, la ville aussi, et la mairie, et la partie administrative sont vraiment pro-Bitcoin, n'est pas un pro-Bitcoin, en tout cas, ils sont pro l'entreprise et les entreprises de ce que nous on fait, on a fait des visites, ils sont venus nous voir. On est une entreprise très propre, on a fait des développements spécifiques pour qu'il n'y ait pas de son, on a du... Le mineur, des gens, des fois, ne le savent pas, mais un mineur, un ordinateur, ne produit pas de carbone. Ce qui produit du carbone, c'est l'électricité, il se trouve qu'au Québec, l'électricité, elle n'en produit presque pas, c'est-à-dire qu'elle est minime. On a fait nos recherches puisqu'on a une approche ESG, on aime bien quand même envoyer une approche environnementale dans les choses qu'on fait, on ne veut pas faire les choses d'une mauvaise manière, donc on a regardé notre scope 1, notre scope 2, notre scope 3 dans notre consommation de carbone, on s'aperçoit que sur notre scope 1 qui est le scope de notre électricité, il est très très faible. Donc, en nous empêchant, entre guillemets, de donner de l'énergie, ils ne vont pas nous empêcher de nous développer, ils vont nous amener à nous développer dans d'autres régions du monde. On a une industrie qui est quand même très mobile, on peut mettre nos mineurs dans des containers, on peut bouger assez rapidement et c'est ce qui s'est passé. On a eu l'exemple, la Chine a décidé de ne plus donner d'électricité pour des mineurs et donc ça s'est déplacé aux États-Unis et au Québec. Et en ce moment, ceux qui sont en train de gagner, ce sont les États-Unis parce qu'il y a des endroits comme le Texas, comme le North Dakota, comme la Géorgie qui ont compris l'intérêt. Ils ont compris l'intérêt d'avoir plus de revenus, moins de dépenses s'il y a une possibilité énergétique de réutilisation de chaleur, plus de marge et puis surtout une gestion de la grille énergétique qui est beaucoup plus stable. Mais il n'y a pas... En fait, j'aimerais ça que vous m'expliquiez la dichotémie qui existe présentement au Québec, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez Hydro-Québec qui n'est pas très chaud à l'idée d'augmenter l'électricité mise à disponibilité des mineurs et d'un autre, une municipalité comme Joliette ou Bécomo. Bécomo récemment a même fait une demande pour augmenter son bloc d'énergie pour pouvoir en donner plus à un mineur qui est installé là-bas. Donc, qu'est-ce qui explique cette dichotomie-là? Pourquoi Hydro-Québec est plutôt froid à l'idée alors que les municipalités, eux, sont comme pro-mineurs? Ben, la municipalité, encore une fois, il faut comprendre, c'est de l'emploi, c'est des revenus, c'est de l'argent qui rentre dans les coffres de la mairie. On s'aperçoit, il y a certains mineurs, on est en train de travailler nous avec d'autres mineurs, il y a des municipalités, grâce aux mineurs, ils ont réussi à ne pas augmenter les impôts. Ils ont réussi à ne pas augmenter les impôts grâce aux revenus et aux marges qu'ils ont fait en vendant l'énergie qui n'était pas vendue jusqu'à présent. C'est massif. C'est ça, c'est ça ce qu'on fait. Et donc, les municipalités, oui, ils en veulent plus. Les taxes municipales ont été stabilisées, puis on peut utiliser les revenus qui dégagent la banque d'électricité pour payer. Et ça, c'est massif et c'est pour ça qu'une municipalité, quand ils comprennent ça, ils se disent, mais moi aussi. Et puis nous, on a même aussi des maires de villes qui ne sont pas des municipalités, mais qui disent, mais comment je fais ça chez moi ? Nous, on a des gens, on a quelqu'un aux alentours. La décision, nous, on peut utiliser cette énergie aujourd'hui qui n'est pas utilisée, on peut la manéficier. On a un voisin, il veut mettre 500 kilowatts d'énergie pour chauffer son industrie. Il a une industrie, il doit chauffer, il doit chauffer, il veut mettre 500 kilowatts d'énergie de chauffage. Il a le droit de le faire. Mais 500 kilowatts de chauffage qui proviennent du bitcoin, on n'a pas le droit. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire, de montrer ce qu'on est capable de faire au niveau de la municipalité, on est capable de le faire au niveau du Québec et d'aller chercher l'énergie là où elle est disponible, là où elle n'est pas utilisée tout le temps. S'ils ont peur, le Hydro-Québec, qu'il ne va pas y avoir d'énergie assez en 2027, en 2030, qu'ils nous le disent. Nous, on va faire nos développements pour les cinq prochaines années, les dix prochaines années et puis on verra. Mais je crois en l'intelligence du Québec pour comprendre pourquoi les bitcoin miners sont intéressants dans une grid et en plus, il y a un autre élément dont il ne faut pas oublier, on est une minime dans la consommation énergétique, on est une virgule, on parle de 0,1, on parle de moins d'un pour cent de la consommation électrique et donc, on n'est pas à Ticard, ce n'est pas en tapant sur nous qu'on va résoudre le problème éventuel énergétique qui pourrait se passer au Québec en 2025 ou en 2030 ou en 2030. Mais l'enjeu, c'est souvent, puis là, c'est super important, l'enjeu, c'est souvent que l'industrie dans laquelle vous opérez ne crée pas de valeur dans le fond. En fait, les critiques, c'est ce qu'ils disent. Puis là, je vais me permettre de citer un article de journal qui a été publié dans la presse pour ne pas le nommer. Puis regardez bien puis on va l'analyser point par point. OK? Regardez bien la critique. Donc, en parlant du minage de crypto-monnaie, on subventionne une industrie qui n'a pas de retombées économiques, a très peu d'utilité sociale, s'attaque à la souveraineté monétaire des pays, n'est pas réglementée, est utilisée par des organisations criminelles pour blanchir leur argent et est très polluante. Donc, je pense que là-dedans, je veux que vous répondiez du moins aux deux points les plus importants. D'abord, les retombées économiques. Depuis tantôt, je vous entends parler de création d'emplois, etc. Mais réellement, sur le terrain, quel est le nombre d'emplois qu'une entreprise de minage peut créer ? Écoute, je peux te le dire. sur la ville de Joliette, on a à peu près 9 millions de dollars de revenus de notre fracture électrique par an. On a trois emplois à Joliette. On a huit emplois à Montréal, entre Montréal et Joliette. On réutilise, on a utilisé tout un réseau autour de nous pour dépenser, on a dépensé à peu près entre 5 et 6 millions de dollars sur un réseau d'entrepreneurs autour de nous, des électriciens, des maçons, etc. Ça, c'est de l'investissement qui est réel. C'est de l'investissement quand on dit qu'on n'apporte pas de valeur. Moi, j'en ai la chair de poule parce que je vois tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dépense, toutes les entreprises, les familles qu'on fait travailler. Je me dis, mais pourquoi ? Donc, cette première partie, elle est fausse. C'est vrai qu'on n'a pas autant de besoins d'emplois que d'autres industries. On n'est pas une industrie d'usines avec beaucoup de main-d'œuvre. On n'a pas besoin de ça. En même temps, il faut aussi se rappeler, au Québec, ce n'est pas comme si de l'emploi, il y en avait partout. Aujourd'hui, on voit l'unemployment au Québec, c'est plutôt très bon. Il manque du personnel. Et donc, on n'a pas ces besoins-là. Mais en plus, nous, dans notre développement, au niveau de la retombe économique, comme l'énergie, l'intelligence d'aller trouver l'énergie au Québec, elle va être de trouver l'énergie où elle est sur le réseau. Et l'énergie où elle est sur le réseau, elle va être sur les endroits les plus reculés du Québec. Et c'est là où on va aller s'intégrer. Et nous, on n'a pas besoin d'être à Montréal ou d'être à Aïma de Montréal. On peut aller s'intégrer là où l'énergie est disponible. Donc, cette partie des non-rentombées économiques, elle est fausse. D'autant plus que si on faisait en plus de la réutilisation de chaleur, alors là, on exploserait les compteurs parce que nous, pour l'instant, la réutilisation de chaleur qu'on fait dans notre usine, c'est relativement limité, c'est relativement simple. On envoie de la chaleur par intermédiaire d'un tuyau, ça chauffe l'usine. Ils n'ont plus besoin de mettre leur chaleur. Maintenant, on est en train de passer au niveau 2 de la réutilisation de chaleur. On est en train de regarder si on peut les utiliser pour des serres, si on peut les utiliser dans l'industrie, si on peut les utiliser pour chauffer des bâtiments, si on peut les utiliser pour chauffer de l'eau. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc, avec quelque chose de pur, de très, très pur qui est l'électricité du Québec, on est capable de faire deux choses, de la chaleur et donc baisser l'empreinte environnementale. C'est ça, le vrai enjeu carbonique et de décarbonisation du Québec. Et puis, c'est vrai qu'on fait aussi des bitcoins, ça crée de la valeur, ça crée une valeur d'entreprise. On est côté OTCB, on est une entreprise légitime, on est complètement ouvert. Donc là, ça, je n'y crois pas. Sur la partie criminelle, je ne vais même pas y revenir. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul criminel qui utilise le bitcoin pour blanchir de l'argent. Ça, c'est complètement faux. Ils peuvent aller demander à des experts de blanchiment d'argent. Ils l'utilisent tous si seulement les criminels pouvaient utiliser le bitcoin. Voilà ce qu'ils disent parce qu'au moins, ça, c'est tout traçable. Et alors, en plus, quand on voit les amendes que se prennent certaines banques sur justement les amendes pour avoir blanchi de l'argent, on se demande où est le truc. Ensuite, sur la partie polluante, là aussi, il y a un complet, c'est complètement disproportionné par rapport à la réalité. On est moins de 0,1 de l'énergie du monde entier, nous les mineurs. Et à plus de 60%, on utilise de l'énergie green. Ça, c'est la data du BMC qui s'appelle le Bitcoin Mining Council qui a été créé par Michael Seller de micro-stratégie. On en fait partie, nous, Sato, on était un des premiers membres à avoir rejoint ça. Et donc, on est capable, en fait, d'aller retourner de la vraie data parce que le Bitcoin Mining, c'est de la vraie data. On n'invente rien. On sait, on tenait notre puissance de mining. On sait combien ça consomme. Et donc, on est capable d'avoir de la vraie data. Et donc, en fait, on est victime d'une mauvaise compréhension et puis c'est vrai qu'on est facile à se faire taper dessus parce que le Bitcoin, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas d'agence de presse, il n'y a pas d'agence de marketing. Et donc, on est l'inverse des autres cryptos. Et d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, les États-Unis sont en train de devenir à l'avant-garde de la régulation de la crypto en général. Mais ils disent, le Bitcoin, lui, ne va pas rentrer là-dedans. Ça ne va pas être vu comme une securities. Et donc, on pense que le Québec et le Canada vont arriver sur cette même conclusion. Effectivement, les caractéristiques de Bitcoin ressemblent beaucoup plus à celles d'une marchandise que d'une security, une action, peu importe. Mais présentement, l'environnement dans lequel vous opérez n'est probablement pas le plus facile dans lequel vous avez eu à opérer. Donc, on a vu l'effondrement du cours de Bitcoin, on a vu la puissance de hachage sur le réseau qui a atteint des sommets, qui est pratiquement encore à un sommet. Les revenus des mineurs qui sont tombés au plancher justement en raison de la difficulté de minage puis le prix de Bitcoin qui est extrêmement bas. Dans le fond, vous vous trouvez un peu dans une espèce d'environnement de difficulté financière. Donc, comment vous percevez la situation actuelle du minage de crypto-monnaies? Alors, ce n'est pas en fait une difficulté financière et puis, je vais vous en expliquer, c'est les mineurs en général. Comme tu le dis, on est dans le pire des moments. Pourquoi? Parce qu'on a un prix du Bitcoin qui est bas ou qui est relativement bas même si il est un petit peu en train de remonter et puis on a cette difficulté qui est haute. Donc, cette difficulté qui est haute veut dire qu'il y a plus de minors dans le monde qui essayent de trouver des Bitcoins et donc de gagner une part du gâteau et donc on gagne au moins de Bitcoin. Et puis, ces Bitcoins qu'on gagne, ils valent le moins parce qu'au maximum, ils en valent les 70 000 dollars US et maintenant, ils en valent 19 US. Donc, on est au pire du marché. Nous, dans ces marchés-là, on est les meilleurs positionnés parce qu'on a décidé d'être maître de notre énergie et maître de nos opérations. Donc, on prend l'énergie en direct. Alors, on a fait beaucoup d'investissements. C'est là, les fameux 5-6 millions de dollars dont on parlait. On a acheté nos transformateurs. On fait tout nous-mêmes. On a notre propre ventilateur. On a fait des solutions anti-bruit, etc. On a vraiment développé un centre de haute performance et donc, ces développements qu'on est en train de faire, c'est là où, justement, on continue à se développer pour tout. Puis, tantôt, vous faisiez allusion à ce qui s'était passé en 2021. Donc, la Chine qui a banni essentiellement le minage de crypto-monnaie, ça a fait chuter la puissance de la charge de façon très importante. Donc, comment vous avez vécu ça de l'intérieur en tant que mineur? D'abord, ce qu'il faut savoir, ce qui est assez intéressant aussi dans notre industrie, c'est que les mineurs, on est compétiteurs, mais on s'aime bien. C'est-à-dire qu'on est amis, en fait. On parle, on se parle ensemble. On se voit souvent parce qu'en fait, la compétition, elle n'est pas sur la Shred, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à 20 mégawatts comme nous ou quelqu'un comme Bitfarm qui en a 180 ou je ne sais pas combien ils en ont exactement, eh bien, en fait, ils ne nous empêchent pas de faire du business. Donc, on est plutôt amis. Donc, quand il y a des mineurs qui souffrent dans un pays comme la Chine, ça ne nous fait pas plaisir. Par contre, c'est plus intéressant entre guillemets parce que pendant un certain mois, on a vu la difficulté chuter. Pendant quelques mois, on a vu la difficulté chuter parce que les mineurs chinois, ils se sont déplacés en Amérique du Nord. Aux USA puis au Canada, ils se sont développés aussi un petit peu en Russie, au Kazakhstan, en Géorgie aussi, dans le milieu de l'Europe. Et donc, ça a fait baisser, en fait, le temps qui bouge, ça a fait baisser. Donc, c'est vrai que ça fait plus de Bitcoin. Et d'ailleurs, on a vu cette box de hash rate dernièrement quand il y a eu le délestage en hiver. Donc, nous, on déleste, on a un nombre de délestage avec HydroJoliette. Ça fait partie de notre business model. on comprend, on pense que c'est bon de redonner l'énergie à la population. Nous, quand on s'arrête de miner, on ne fait juste plus de Bitcoin. C'est dommage, mais on ne perd rien. On n'est pas en train de perdre des photos de Facebook ou des textes de WhatsApp. On ne crée juste plus de Bitcoin. Et donc, c'est pour ça qu'on peut s'arrêter en quelques secondes. Et donc, pour revenir à ta question tout à l'heure, pourquoi est-ce que nous, on gagne dans ces moments-là ? Un, on a une électricité qui est ultra stable et qui est bien pricée. Deux, on a une équipe qui est hyper performante. Et d'ailleurs, pour revenir sur la partie des retombées, on peut regarder les emplois aussi qu'on crée. Eh bien, on paye 43% de plus que le salaire médian de Joliette en ce moment. On a des stock options pour tous les employés, etc. Donc, on apporte vraiment aussi cette partie-là dans toutes ces parties. Deux, on a deux, une équipe performante. Et puis trois, on est capable d'acheter les ACX, donc les mineurs, moins chers parce que cette difficulté du marché qui existe aujourd'hui, elle crée qu'il y a moins de gens qui achètent ces fameux ordinateurs, ces mineurs de bitcoin et donc qui sont moins chers à acheter et pour nous, c'est ça la recette gagnante. De l'électricité bien pricée, une équipe ultra performante et des mineurs qui sont achetés pas chers. Et donc, nous, on est dans cette optique-là. Il y a beaucoup de mineurs qui ont des difficultés aujourd'hui, on peut les suivre malheureusement dans leur publication. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelles ont été les difficultés de ces mineurs-là ? C'est qu'un, justement, n'était pas en direct avec leur énergie ni avec leurs opérations. Donc, ils avaient des contrats avec des personnes, avec d'autres personnes. Et donc, quand vous avez plusieurs intermédiaires, forcément, vous coupez le gâteau encore en plusieurs parts. Ils avaient des contrats électriques qui n'étaient pas à prix fixe comme nous, ce qu'on a, ce qui est aussi un autre bénéfice d'être au Québec. Ce sont à prix fixe. Eux, ils ont eu aux États-Unis ce qu'on appelle des PPA, qui sont des Power Purchase Agreements. Et des fois, dans certaines conditions, le prix de l'énergie peut monter. Et donc, des mineurs se sont retrouvés avec la difficulté qui est haute, le prix du Bitcoin qui est bas. Et en plus, ils ont eu l'augmentation d'énergie. Donc, c'était très, très dur pour eux. Et en plus de ça, il y a eu un moment, on est dans une période qui est difficile aussi parce que, dans les périodes de boule, une des façons de grossir et de financer l'activité des mineurs qui est de plus en plus utilisée, qui a été utilisée à plus de volume, ça a été la dette. Donc là, vous faites de la dette, vous contactez des entreprises qui font ça pour du mining. Vous imaginez bien que ce n'est pas votre banque Bank of Montréal ni la RBC. C'est vraiment des entreprises qui vont faire de la dette sur du Bitcoin mining. Et là, ils ont des taux d'intérêt qui sont très élevés. Et ces taux d'intérêt, en fait, avec un prix de mineurs qui est très haut. Et dans un bear comme on est, le taux d'intérêt très élevé avec un prix d'achat très haut fait que les mineurs ne savent pas repayer leur dette. Et donc, non seulement, ils ne maîtrisent pas leurs opérations. Ils ont une augmentation de prix. La difficulté est haute. Le prix du Bitcoin est bas. Et ils ne savent plus repayer leur dette. Et donc là, ils se mettent en Chapter 7 ou en Chapter 11 aux Etats-Unis. Et ça les protège. Et donc, en ce moment, on voit un peu un échange de main du hashrate entre des mineurs qui redonnent d'une certaine partie leurs mineurs à leurs loaners, ceux qui leur ont prêté de l'argent. Mais ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de mineurs qui arrivent sur le marché. Et comme il y a une décorrélation entre le prix du Bitcoin et le prix du mineur, pour nous, c'est bénéfique. Et donc, c'est comme ça qu'on grossit. C'est comme ça qu'on arrive à grossir. On aimerait que le Québec nous aide, en fait, parce qu'il ne nous aide pas en nous donnant plus d'énergie. Il y a aussi, au niveau du Canada, là, ce n'est pas le Québec, mais il y a toute une coalition de mineurs. C'est très intéressant ce qui se passe. On s'est mis tous les mineurs du Canada parce que la GST, donc la TPS des vécus on trouve que ce n'est pas juste parce que si j'étais une industrie d'or ou si j'étais une industrie d'aluminium, de minage, on pourrait faire des investissements de machinerie et retrouver notre... Quelle a été la justification ? Écoute, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. En fait, c'est très intéressant. Ça fait partie d'une nouvelle partie de notre métier. On fait vraiment du lobby. Nous, au Québec, on s'est enregistrés comme faisant du lobby. Il y a un avocat du cabinet Fasken qui nous aide. On se parle souvent et on essaie de comprendre. On a parlé au département des taxes, on a parlé à des élus et on essaie de comprendre. Et en fait, d'une certaine manière, on est un peu dans la même ambiance que pour l'électricité. C'est on peut taper sur le bitcoin. De toute manière, il y a plein de gens qui vont dire « Tiens, très bien, j'ai entendu dans la télé que ça polluait ». Et donc, c'est un peu dans la même mouvance, je trouve, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, surtout que ce n'est pas « upscale ». Ce n'est pas quelque chose qui va réunir le Canada. Et donc, ce n'est pas très juste qu'on se fasse taper dessus, surtout qu'on apporte des solutions ultra innovantes. On est sur un réseau bitcoin. Alors oui, tu parlais tout à l'heure de la souveraineté monétaire. Moi, je ne crois pas que le bitcoin, ça menace la souveraineté monétaire. Je ne crois pas que le bitcoin va remplacer le dollar canadien ou le dollar américain. Je crois que ça va venir s'insérer dans un autre type de transactions internet, digitales, au niveau mondial et que ça va se passer d'une très, très bonne manière due à la sécurité du réseau. Et puis, ce qui est en train d'arriver sur le Lightning Network qui est vraiment la possibilité de faire des transactions ultra rapides qui ne consomment presque pas d'énergie et qui sont ultra sécuritaires. Et donc, on est vraiment, on croit au bitcoin, on croit au bitcoin dans sa totalité. Et donc, aujourd'hui, on a ces 20 mégawatts d'énergie qui tournent, on crée des bitcoins tous les jours et c'est comme ça qu'on va continuer à se développer et on espère que le Québec sera avec nous et on sait qu'ils vont changer d'avis. En tout cas, je ne peux qu'espérer et que penser qu'ils vont le faire parce qu'ils n'ont pas eu une industrie business. Ils l'ont fait dans l'industrie de l'aluminium de se dire, attendez, on prend l'aluminium qu'on envoie en Inde ou en Chine pour le rapatrier chez nous, c'était très cher. Nous, on va le produire chez nous. Nous, pareil. Sauf qu'encore mieux, on peut s'arrêter quand tu veux sur l'énergie et on va te rapporter des revenus que tu n'avais pas là à très court terme. C'est vrai. Mais j'aimerais savoir de quelle façon votre entreprise gère les bitcoins que vous minez. Donc, de quelle façon faites-vous ça? Est-ce que vous les vendez systématiquement? Est-ce que vous les conservez sur votre bilan financier? On a une double approche. On a une approche de Rodol, ce fameux terme. Et puis, on a aussi une approche où on doit en vendre une partie de nos revenus pour payer nos dépenses et au grossier. Donc, c'est toujours un trade-off, en fait, de se dire, combien je veux garder par rapport à combien je veux grossir. Et donc, on fait un petit peu les deux aujourd'hui. OK. Puis, j'ai regardé, bon, en fait, ma question est assez simple. Est-ce qu'on peut miner du bitcoin et être profitable? Là, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai regardé les données financières de votre entreprise et Sato, j'ai regardé Bitform, j'ai regardé Mara, Riot. Et puis, sur la ligne du bas, c'est rare qu'on voit du profit. Puis, même si on regarde les flux financiers d'opérations, c'est très rare de voir des trimestres consécutifs où on a des flux d'opérations positives. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Puis, est-ce que vous allez être en mesure éventuellement en tant qu'entreprise d'avoir des flux financiers positifs de façon constante et aussi de dégager des profits sur vos opérations? Tout à fait. Alors, en fait, c'est vrai que quand on regarde les comptes des entreprises cotées comme Sato, qui a été situé ou comme d'autres comme Bitfarm ou comme Hive, il est extrêmement dur de regarder dans le détail et de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait autant de pertes par rapport au Bitcoin qu'on fait. Alors, là-dessus, je t'engage un jour si tu veux parler. Ma CEO qui s'appelle Fanny Philippe, elle est vraiment incroyable. Elle connaît très bien la comptabilité et toute la chaîne de comment est-ce que ça fonctionne. Elle sera capable de faire une explication vraiment détaillée de comment lire un bilan de mineurs. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, et pour aller dans la simplicité, on a beaucoup d'investissements. Et donc, ces investissements-là, on les amortit. On a des temps d'amortissement qui sont plus ou moins longs en fonction de ce que c'est. Nos mineurs nous coûtent beaucoup d'argent sur un temps assez court alors que nos installations électriques nous coûtent aussi beaucoup d'argent sur un temps plus long. Et donc, c'est ça qui crée la différence. Mais en fait, il faut que tu regardes si tu veux comparer, compare aussi l'industrie minière. Et donc, c'est pareil, l'industrie minière, tu vas avoir le même type de bilan et perdre de l'argent parce que quand tu les mets en perte, tu perds de l'argent. Mais par contre, au niveau fiscal, on est obligé de déclarer tous les jours nos revenus au prix du bitcoin fait. Mais en fait, on garde nos bitcoins, on garde une certaine de nos bitcoins. Donc, il y a une partie de perte mais il y a aussi un bitcoin qui ne rentre pas en compte dans ce total. Et donc, nous, si on regarde au trimestre 3 qui sont donnés à des états qu'on a publiés, on est effectivement cash flow positif. Donc, on dégage du cash et on sait dégager du cash. Et en fait, encore une fois, nous, dans ces environnements, on sait manœuvrer. On a déjà passé en 2018. Là, on le passe aussi. On ne se pose pas la question de savoir comment on va passer ce qu'on fait normalement. On se pose la question de comment on va grossir dans ce moment-là. C'est vrai que d'être une boîte cotée, ça nous donne accès aussi à plus de capital, à plus de possibilités. Et puis surtout, on sait que dès que le marché repart, on est capable de lever de l'argent à scale. Encore une fois, on suit le modèle Bitfarm. Bitfarm, le modèle Hive, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont rentrés sur le TSXV. Au début des boules, ils ont commencé à lever beaucoup d'argent. Donc, il y a un système qui s'appelle l'ATM. C'est un système qui est très bien fait par le marché. Il faut avoir un certain nombre d'existences sur le marché pour pouvoir le faire. Nous, on l'a. Et donc, c'est la possibilité de lever de l'argent. Mais ça, on sera capable de le faire à un moment où le marché repart. Mais ils ont suivi ce modèle. On lève beaucoup d'argent et puis après, on se développe sur d'autres marchés du marché et peut-être les marchés américains. C'est ce qu'ils ont fait, eux, Bitfarm et Arrive. Ils sont rentrés sur le TSXV. Et puis après, il y a la double cotation qui permet de rentrer sur Nasdaq. Et donc, on suit ce même chemin et c'est là où on est ultra confiant dans notre industrie parce qu'on sait opérer, qu'on a déjà passé ces mauvaises périodes et qu'on sait comment grossir malgré les difficultés actuelles du H-Rate qui est haut, du prix du Bitcoin qui est bas, du Québec qui ne nous donne plus forcément de l'énergie mais on ne sait pas trop s'ils ne vont pas nous en donner. La TPS-TVQ qui nous dit « Ah non, je ne peux pas, je ne vous rembourse plus parce que je peux. » On gère, ça fait partie du business. Ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Alors, deux dernières questions avant de vous laisser partir. La première sur le cours du Bitcoin. Bien sûr, le Bitcoin est passé de pratiquement 70 000 dollars américains. Maintenant, on est autour de 17 000, 18 000. Donc, comment vous anticipez le cours du Bitcoin au courant des prochains mois, des prochaines années? Alors bon, si je savais déjà, je serais très content. Écoute, moi, ma théorie, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vu autre part sur Twitter ou sur d'autres réseaux, mais en gros, il faut comparer la market cap. Donc, on compare sur le… Si on se dit que le Bitcoin… Moi, ce que je vois, c'est que le Bitcoin, dans son évolution, il y a trois possibilités qui se dégagent. Le store of value, le fait que ça devienne un système de paiement et de settlement international coûter 10 minutes, et puis après, que ça devienne le vrai peer-to-peer cashless système de Satoshi Nakamoto. Sur la première partie qui est d'apporter, en fait, la valeur d'or, la valeur de refuge ou la valeur de stockage qu'il y a, si on compare à l'or, l'or, c'est 10 triards de valorisation de market cap et le Bitcoin, aujourd'hui, c'est 300 milliards. Donc, si on dit, le Bitcoin, s'il devient vraiment un store of value, combien il va prendre de l'or ? Il va monter à 1 milliard, à un triard, comme il était monté quand ça valait 70, est-ce qu'il va prendre 5 triards, 10 triards, 15 triards, on ne sait pas. Mais on le voit quand même que ça se dirige là-dessus, sur le store of value, au moins dans cette utilisation-là. De cette manière-là, je pense qu'on peut déjà voir un multiple d'augmentation du Bitcoin, encore une fois, si on allonge le time frame. Deuxième taux d'utilisation, un système de settlement au niveau international. Là, c'est génial, encore une fois, c'est ça la vraie beauté du Bitcoin, en tout cas du layer 1, c'est de pouvoir s'éteiller des transactions toutes les 10 minutes mises dans le marbre. Ça, c'est ça la beauté du Bitcoin. Et si demain, on est capable de faire des échanges internationaux complètement décentralisés, qui sont faits en quelques minutes, que ça soit un montant gros ou petit, en fait, c'est que ça dépend que de l'UTXO qu'on peut déplacer, de la taille de l'UTXO qu'on peut déplacer. Donc, les frais de transaction restent relativement faibles. Eh bien, ça, c'est un super système. Et donc là, je pense que ça pourrait dépasser encore la valorisation en market cap d'un store of value de l'or. Et puis, la troisième évolution qui devient vraiment le système international de paiement. Mais en fait, on n'en est pas loin. C'est vrai que nous, au Canada, aux Etats-Unis, en Europe, on ne s'en rend pas compte parce qu'elles sont très bien, nos paiements Interact et nos cartes Visa, elles marchent très bien. Mais dans des pays comme en Afrique, comme des pays dans l'Amérique latine, au Venezuela, au Liban, etc., eh bien, le Bitcoin est en train de prendre une place de plus en plus importante. Et donc, cette révolution, elle se passe là. C'est aussi les unbugs qui sont de plus en plus arrivés à utiliser le Bitcoin. Les pays africains aussi se développent énormément. Et donc, cette possibilité-là de paiement international, d'échange de valeurs numériques. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, disait que le Bitcoin, c'est la monnaie de l'Internet. C'est vrai. Et donc, cette possibilité-là, elle est quand même réelle. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Lightning Network. Il y a beaucoup d'innovation qu'on transforme en ce moment. Nous-mêmes, on innove là-dessus. On développe un projet qui s'appelle un LSP, qui est un Lightning Service Provider. Ça fait référence à Internet Service Provider. Et en fait, on amène de la liquidité, sur le marché du Lightning. Et ça fait référence à ce qu'on fait au niveau du Bitcoin Mining, au niveau du Layer 1, puisqu'on mine et on gagne notre argent. D'une part, les Bitcoins qui sont le reward du bloc, mais aussi par les transactions. Et donc, c'est la même chose dans le Lightning Network. Et donc, ce sont des vraies innovations qui sont là. Et voilà. Donc, pour revenir sur ta question, soit on est de l'or, on va peut-être monter jusqu'à 10 triards et peut-être qu'on va s'arrêter à 2. Mais ça n'empêche que c'est encore beaucoup de multiples qui va se passer sur le Bitcoin. Et puis après, il y a les autres possibilités qu'on ne connaît pas encore sur lesquelles on est en train de travailler, de voir cette évolution. Et puis alors là, ça serait encore beaucoup plus. Et dans ces cas-là, l'intérêt… Pardon. Ouais, vas-y. Non, non, non. Ce que je disais, dans l'intérêt, dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est aussi pour ça que nous, on est rentré en bourse. Et là, ça revient à une de tes premières questions. C'est sur la valeur. Quand même, on travaille pour nos actionnaires, on travaille pour créer de la valeur pour nos actionnaires, pour nos employés, pour nous-mêmes, etc. Et ce qu'on voit dans un marché de boule, tant que le Bitcoin prend beaucoup, et d'ailleurs, dernièrement, dans les derniers jours, on l'a vu, notre cours de bourse suit le Bitcoin, mais souvent, il est plus performant que le Bitcoin. Et donc, c'est ça l'intérêt des sociétés qui ont des titres cotés. En bourse, il y en a plusieurs, il y en a à peu près une quinzaine et sur le Nasdaq et sur le marché canadien, comme nous. Et donc, c'est ça l'intérêt d'investissement. Surtout, ça devient très liquide. Et puis surtout, il n'y a pas besoin d'acheter des Bitcoins, vous achetez des actions avec n'importe quelle application qui permet d'acheter des actions, c'est plus simple. À la relation entre le prix de l'or puis le prix des entreprises minières, ceux qui minent de l'or. Exactement. Exactement. En terminant, j'aimerais savoir quels sont les plus grands défis pour votre entreprise, mais aussi pour votre industrie au cours des prochaines années. Quels vont être les plus grands défis? Je crois que ce sont les défis dont on a parlé. Il faut qu'au niveau environnemental, au niveau sociétal, on arrive à démontrer en fait notre intérêt et même au niveau financier, au niveau économique. Donc, on est un vrai maillon dans la chaîne. On est capable d'apporter de la richesse, non seulement monétaire, mais de la richesse aussi des employés pour des employés qui travaillent donc de l'emploi et ou de la chaleur concrète. Donc, ça, on est capable de le faire. Donc, il faut qu'on arrive à changer cet état d'esprit sur le Bitcoin. On nous pointe du doigt. C'est très, très dur parce qu'on fait les trucs super bien. On fait les trucs comme il faut. On nous pointe du doigt. C'est encore plus dur. Mais bon, ce n'est pas grave. On est des adultes. On ne prend pas notre temps. On essaie d'aller au plus vite. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas d'agence de presse. On arrive à aller au plus vite. Ça, c'est un de nos vrais enjeux. Je pense qu'il y a un enjeu de légalisation, en tout cas, de pouvoir être sûr qu'on arrête la fraude. Mais le Bitcoin, on est anti-fraude. On est l'anti-FTX. On est l'anti-Celsius. Il y a de l'argent qui a été investi au Québec et au Canada dans ces deux entreprises. Nous, on est l'anti-ça. On est l'anti-ça. Je serai investissement Québec ou la Caisse des dépôts du Québec. Je favoriserai de développer des installations électriques sur le long terme. On est là pour utiliser sur le long terme. Aujourd'hui, oui, on met du Bitcoin. Demain, ça va faire de l'intelligence artificielle. Demain, ça va faire d'autres choses. Et nous, c'est ça qu'on attend. Et donc, cette partie d'encadrement, il va falloir qu'on y travaille. Elle arrive de toute manière et nous, on n'en est pas contre. La preuve, c'est qu'on a décidé d'être coté en bourse pour être encore plus transparent. Et donc, tout ce qui est transparent, ça ne nous pose pas de problème. Ça va prendre du temps. Moi, quand j'ai commencé ma carrière dans l'Internet en 1995, j'ai un sentiment très, très proche de ce qui se passe avec le Bitcoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui nous disaient l'Internet, ça ne marchera jamais. C'est pour la pornographie, c'est pour des terroristes, ça ne marchera jamais. Et en fait, cette population-là, elle change. Elle change de mentalité. On voit aujourd'hui, il n'y a plus personne qui critique l'Internet. Et d'ailleurs, quand on regarde la consommation énergétique, par exemple, de YouTube ou de Netflix, ça consomme beaucoup plus que le Bitcoin. Mais il n'y a personne qui a dit, ah non, sécuriser le network, ce n'est pas bon, mais alors regarder les Kardashians sur Netflix, ça c'est bon. Qui a dit ça ? Qui a décidé ça ? Personne. Et donc, il va falloir qu'on part de l'apprentissage, on travaille en groupe, on a une approche, on n'est pas en guerre, on a une approche plutôt de leur montrer la réalité de notre business, de ce qu'on est en train de faire. Et puis, il y a des exemples autour de nous et notamment nos voisins qui tirent leur épingle du jeu. Et on se dit, pourquoi est-ce que nous, Hydro-Québec, envoie de l'énergie à New York et ne nous en donne pas à nous, entreprises québécoises qui créons de la valeur au Québec et pour les Québécois ? Donc, c'est notre enjeu. Le prix de l'électricité que vous payez est probablement plus élevé que le prix d'exportation. Je ne sais pas. Ça, on ne connaît pas exactement les prix réels d'exportation, mais ça n'empêche que, voilà, avec l'énergie, ils vont faire quoi à New York ? Ils vont créer de la richesse alors que nous, on est capable de la créer au Québec. C'est un peu comme quand on envoyait ou quand ils envoyaient l'aluminium se faire retraiter en Inde ou en Chine et qu'on le rachetait très cher. C'est pareil. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? En plus, New York, ils ont annoncé qu'ils ne voulaient plus de bitcoin non plus. Ils ont fait un moratoire mais ils ont dit sauf quand l'énergie est green. Ça tombe bien, c'est l'énergie du Québec qui est green. Donc, ils vont miner du bitcoin avec et puis nous, on va se retrouver en disant « Ben mince, on aurait pu le faire chez nous. » Donc, à New York, ils vont pouvoir miner du bitcoin avec l'énergie du Québec ? Je ne sais pas s'ils vont pouvoir miner du bitcoin mais ils ont dit qu'on interdit sauf quand c'est green et donc si on est capable de montrer à New York que c'est green puisqu'elle vient de toute manière d'être au Québec, on va peut-être pouvoir miner avec. Alors, je ne dis pas que c'est là mais je veux dire c'est raisonnement. C'est dommage. C'est comme vous voulant interdire l'Internet. On se demande aujourd'hui, le bitcoin et le mining au contraire. Il vaut mieux embrasser la technologie et la faire bien. On l'a fait bien, on l'a fait d'une manière super professionnelle. On a tout ce qu'il faut dans nos centres. On est ultra sécuritaire, on a fait les travaux comme il faut, on a tout qui est géré, on gère le délestage, on s'est connecté au niveau programmatique avec la grille électrique d'Hydrojoliette pour pouvoir s'arrêter automatiquement. Il n'y a pas un truc de travers. Vous voyez nos centres, ça ne dégage pas de carbone, ils sont ultra clean, ils ne font pas de bruit. C'est incroyable ce qu'on sort. On est ultra innovant, ultra innovant et c'est dommage de casser cette innovation. Donc, c'est ça le challenge. Montrer que l'innovation au Québec, elle est possible, l'énergie, elle est là, elle est disponible. En tout cas, elle est disponible dans le court terme. On est capable de l'utiliser, on est capable de créer de la richesse, on est capable de créer de la valeur et puis après, on est là où on est aujourd'hui et puis on se développera là où les gens nous accueilleront. Alors, les gens qui voudraient avoir plus d'informations sur votre entreprise, où devraient-ils aller ? Alors, il y a deux choix, soit notre site web www.buysato.com Donc, le buy comme, ben voilà, par Sato, en fait. Et puis sinon, sur TMX, donc le site de bourse, là, c'est là où il y a toutes nos informations qui sont financières. Il y a aux finances, vous tapez le ticker Sato, S-A-T-O. Vous pouvez voir aussi toutes ces informations financières et c'est comme ça que vous pouvez nous joindre. Vous pouvez nous joindre aussi sur Twitter, on est sato underscore BTC. sur LinkedIn. Non mais Romain Nazurette, ça fait un plaisir d'être avec vous pour cette entrevue. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada